Hasléma les amis, aujourd'hui premier jour, oui c'est réellement le premier jour aujourd'hui de ce voyage en Tunisie les amis. Ah oui, alors il faut peut-être que je vous explique un petit peu quand même la situation, pour ça on va se faire un petit flashback quelques jours en arrière. Alors oui, comme je viens de vous le dire, à Tunis je m'apprête à partir, je vous l'ai dit à Tunis, mais ça c'est dans le futur en fait, puisque je suis maintenant à l'aéroport de Nantes Atlantique, oui c'est le début d'un grand voyage les amis, alors grand voyage, je ne sais pas, mais c'est le début d'un nouveau voyage, je ne sais pas s'il sera grand, si ça sera 7 mois ou 8 mois comme je pars d'habitude, ou si ça sera deux mois ou si ça sera juste quelques semaines, je vous dis souvent pendant les voyages, aujourd'hui je n'ai rien de prévu, ça va être une journée freestyle, là c'est l'ensemble du voyage qui je pense va être complètement freestyle, alors je pars en Tunisie demain matin, il est maintenant quasiment 2h, 1h57 exactement, je suis très en avance, je décolle demain matin à 6h, je vole avec Transavia, j'ai trouvé un vol aller-retour Nantes-Tunis à 93€, alors la petite explication pourquoi je vous parle maintenant, là quelques jours avant le début des vidéos en Tunisie, c'est que tout est compliqué, vous le savez, vous connaissez la situation actuelle, en fait la Tunisie, je me suis décidé sur un coup de tête, complet, mais alors complet, il y a à peu près je crois 3 semaines maintenant, je vois un reportage à la télévision, comme quoi les Tunisiens attendent les touristes et tout, je me dis mais quoi la Tunisie c'est ouvert, je fais des petites recherches rapides sur Google, effectivement il y a 3 semaines, la Tunisie était ouverte aux français, la Tunisie a fait 3 listes, liste verte, liste orange et liste rouge, la France était dans la liste verte, pas de problème, juste un test PCR de moins de 72 heures pour l'embarquement, donc après avoir trouvé des billets pas chers, je me dis bah allez hop c'est parti, let's go to Tunisie, le soir même je me couche à 5h du mat', je fais des recherches, que faire en Tunisie, la Tunisie en dehors des sentiers battus, que manger en Tunisie, j'étais comme un ouf, sauf que 3 jours après, c'est la douche froide, la Tunisie décide de passer la France dans sa liste orange, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire maintenant c'est 14h à l'arrivée, ça tombe bien, j'avais prévu 14 jours sur place, je me dis bon, j'annule tout, c'est mort, bon grosse déception quand même, je fais quand même des petites recherches et je me rends compte, je vais sur le site officiel et tout, que c'est donc 14h à l'arrivée mais il y a quand même possibilité au bout du 5ème jour sur place de faire un nouveau test PCR et si celui-ci est négatif, on peut stopper la quarantaine, je me dis qu'est-ce que je fais et tout, allez j'y vais quand même, c'est une surprise, je vous avais rien dit, j'avais pas fait de vidéo d'itinéraire puisque voilà c'est difficile de faire un itinéraire et voilà j'ai dit j'en parle pas, ça sera la surprise, donc j'essaye de mettre en ordre mes idées, après la Tunisie, il y a un autre pays de prévu mais ça je vous en parle pas puisque ça peut aussi changer, je vous en parlerai le jour où je serai à l'aéroport, donc le jour du départ pour le deuxième pays, voilà j'ai déjà suffisamment parlé, on se retrouve à Tunis. Sous-titrage ST' 501 Lors du débat, comment nous vous rappelons que le port du masque chirurgical est obligatoire ? Ça y est, ça y est, je viens d'arriver en Tunisie, alors je suis éclaté, j'ai pas dormi du tout, ni dans le vol, mais je suis en Tunisie, j'en reviens pas moi-même. Voilà, il y a trois semaines, il n'y a rien qui était prévu et me voilà en Tunisie, première fois en Afrique, il a fallu attendre 40 ans, Jules, pour venir en Afrique, c'est pas normal, je suis juste devant l'aéroport, je me suis un peu éloigné, je filme dans l'autre sens, je filme pas à l'aéroport volontairement puisque à l'arrivée, j'ai filmé simplement en marchant dans l'aéroport et il y avait des officiers qui étaient là, c'est interdit de filmer, en fait j'ai même pas fait gaffe s'ils étaient dans le plan ou quoi, ils m'ont arrêté, ils m'ont fait effacer 2-3 séquences que j'avais filmées, voilà, il me reste plus qu'à prendre un taxi et puis je vais aller prendre la direction de mon Airbnb et après c'est parti pour 5-6 jours de confinement dans mon Airbnb. C'est parti pour voir, c'est parti pour la finance et votre vie. C'est parti pour ça, c'est parti pour la finance, ils sont aussi touchés il y a long demons l'arrivée, on se met, en l'arrivée de la finance et l'arrivée. ça y est je suis arrivé au coeur de Tunis l'aéroport se trouve tout près du centre-ville je crois que c'est une dizaine de kilomètres on a mis aller un quart d'heure pour venir un petit peu de bouchon à l'entrée du centre la course en taxi ça m'a coûté 6 dinars 50 le chauffeur taxi a mis son meter son compteur pour venir en fait à l'intérieur de l'aéroport il y a déjà un gars qui me fait 20 dinars je savais que c'était beaucoup trop et puis à l'extérieur le gars m'a dit 10 dinars juin il faut mettre le compteur il fait aller monte il n'y a pas de problème je mets le compteur 6 dinars 50 et on est arrivé très rapidement dans le centre il m'a déposé juste dans la rue de mon airbnb en fait il y avait un petit café en bas donc j'ai pris un petit café en attendant que mon autre vienne me chercher la petite chambre est très sympa j'ai juste pris une chambre donc chez un couple de tunisiens dans un vieux building il faut que je leur demande l'année mais juste en face il y a un bâtiment déjà qui date de 1913 un peu décrépit en face mais là c'est charmant comme tout vraiment la chambre est très chouette il y a un petit salon voilà la petite chambre dans laquelle je vais me confiner pendant 5, 6, peut-être 7 jours sofa les petites lampes le lit l'armoire avec une jolie décoration au mur qui est l'oeuvre de mon hôte très jolie et puis le petit balcon ici qui est assez fantastique qui donne sur l'agitation de la ville avec les vieux bâtiments en face dont je vous ai parlé là enfin voilà on est en plein coeur de Tunis mais ouais je suis très content on vient de bavarder là déjà un petit moment ils sont adorables tous les deux et maintenant ça va être 5 jours le confinement je vais pas filmer pendant ces 5 jours puisque je reste cloîtré pendant 5 jours je respecte la règle je vais être un peu comme un lion en cage là enfermé pendant 5 jours mais je vous promets dès que je pourrai sortir ça va être mode exploration à fond alors je viens de faire une semaine de confinement j'ai fait un test je suis négatif je peux donc sortir comment vous dire quelle joie je ressens d'être ici à Tunis bon la quatorzaine enfin le confinement c'est très très bien passé honnêtement c'est passé très très vite Netflix à fond donc voilà on va pouvoir découvrir Tunis les amis la Tunisie et Tunis comment vous dire tout ce que j'ai vu déjà ça me plaît énormément quand je loge dans le quartier de la gare je suis maintenant sur l'avenue Habib Bourguiba qui est un peu les Champs-Elysées ici à Tunis juste dans mon quartier pour venir ici j'ai vu des choses fantastiques et j'ai rencontré des gens vraiment sympas j'étais à peine sorti il y a 3 jeunes qui étaient en train de squatter des marches avec qui j'ai chatché un petit peu et puis juste après une architecture magnifique je savais qu'il y avait une très très belle architecture ici à Tunis je fais un premier plan il y a une femme qui s'arrête elle me fait bonjour vous filmez quoi et tout je dis l'architecture je dis c'est magnifique les bâtiments on me fait ah ouais c'est très très beau et je lui demande je lui dis voilà c'est de quelle époque elle me dit ah je sais pas exactement et tout attendez j'appelle mon mari et en fait elle habitait juste dans le building que j'étais en train de filmer et son mari arrive au balcon en fait ils étaient au téléphone mais on se voyait elle fait je vous passe le téléphone je prends le téléphone et je tchatche avec son mari il m'explique qu'à peu près les bâtiments sont de 1930 donc les images que vous allez voir juste après alors en général le premier jour je fais un peu freestyle mais aujourd'hui j'ai un objectif c'est d'aller visiter la Médina en sachant que c'est dimanche donc il y a pas mal de commerces qui sont fermés ici sur Abib Bourguiba il y a quand même pas mal de cafés et de terrasses qui sont ouvertes donc le programme voilà c'est de filer tout droit enfin par ici et normalement on devrait arriver il y a la porte je sais plus comment Bab quelque chose Bab je crois que ça doit être porte en arabe on va découvrir la ville de Tunis très très bon très bon mais c'est dommage c'est pas entretenu que l'entretien C'est parti ! 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 C'est parti !